C'est pas évident, cette prise de conscience que nous sommes à rien, parce qu'on a envie de faire quelque chose. Et ça, c'est le conditionnement de l'être. Et pratiquement, c'est la chose la plus difficile de se débarrasser de son ego, parce que ça c'est l'ego. L'ego, il veut être ce qui lui réconforte, ce qui lui donne un avantage, une valorisation. Et on a fait ça, nous les humains, on a créé tout ça, on a créé des frontières, on a créé des pays, on a dit ça c'est la France, ça c'est l'Amérique, ça c'est tout ça. Mais dans la réalité, quand on regarde la Terre de loin, est-ce qu'on voit ces frontières ? Ces frontières, elles n'ont pas été créées dès le départ, il n'y avait pas ça. Qui a fait tout ça ? C'est nous. C'est parce que l'homme a trouvé bon de dire que ça c'est à moi et là-bas c'est à lui. Et donc on a fait un monde de division. Et tout ça, depuis des millions d'années, c'est devenu fragmenté. Le monde est fragmenté en millions de choses. Et on ne voit plus le sens qui relie tout. Et donc on est dans un monde de rivalité. Puisque tout le monde veut garder sa position. Et on peut créer des réunions et dire maintenant il faut vivre ensemble. Et mettre en commun ce qu'on a dans la pensée. C'est comme pour les gens qui disent, on a pris une super fête interreligieuse. Mais on est encore en train de jouer avec nos pensées. On n'est pas revenu à notre fondation présente qui fait qu'on est un. On est toujours en train de jouer avec nos pensées. Même si on dit, chaque semaine, il y a aussi beaucoup de gens qui disent, voilà moi je suis venu sur Terre, c'est parce que j'ai une mission à construire. Et c'est vraiment ce qu'on décide. On dit, bon j'ai cette mission là, on la termine. Et puis c'est pour ça qu'on dit que les enfants, des fois ils meurent plus tôt parce qu'ils ont terminé leur mission. En fait là, on a, nous on a cette, moi j'ai, bon, qui est autour de moi, disent qu'on est venu pour accomplir quelque chose. Et surtout, on veut une mission qui n'est pas n'importe quelle mission. On veut une mission que Dieu nous a donnée. On veut une mission qui vient du plus haut qui nous a été donnée. Et souvent, quand on est comme ça, on est une personne très très dangereuse. Et on dit, voilà, c'est une inspiration intérieure, spirituelle, qui me dit de faire ça. J'ai entendu Dieu me dire, vas-tu jeter sur les tours humaines ? Depuis tout à l'heure, on te parle, moi ce que je ne comprends pas, c'est qu'en fait l'homme, il n'est pas, il n'est pas ce qu'il est en avant, il n'est pas du tout dans l'être. L'être, moi j'ai beaucoup de mal avec, quand le maître disait, on est dans une illusion, il me disait, on n'est rien, c'est une illusion ou quoi ? J'ai beaucoup de mal avec ça, on a des années, des années. Mais moi, en tous les cas, je ne peux comprendre aujourd'hui que nous ne sommes pas dans l'être, parce que dans l'être, il n'y a pas de solution. Voilà, donc comme on est dans la voie, mais là on est dans ses guerres, dans ses vacances, à voir si, à voir si, parce qu'on se situe là-dedans. Il faut que chacun d'être humain retrouve son... Et est-ce que tu peux voir que chacun d'entre nous pense ? On a un sens, le sens de ce qu'on est, c'est une illusion. Parce que ce qu'on vit, ce qu'on vit, elle est vécue à travers nos pensées. Et nos pensées, pourquoi ces illusions ? Parce que nos pensées sont faites du passé. Parce que la mémoire, elle a été vécue. Il y a l'expérience qui a été vécue. Donc de l'expérience, on en retire une mémoire. Et de la mémoire, on dit, ben si demain, quand arrivera demain, ce que j'ai vu là, ben je le ferai. Parce que quand j'ai fait l'expérience, j'ai souffert, ben je vais faire comme ça. Donc on se conditionne à vivre demain avec l'ir. Et ça ne s'arrête jamais. Donc tout ça n'est pas une vraie vie. C'est la vie, le comportement que je devrais avoir. Mais ce que je suis, quand est-ce que je le vis ? Et c'est ça, tout l'art de se rencontrer en tant qu'être humain et de pouvoir vivre ensemble sur cette planète, sans ma division, sans dire que tu es si, moi je suis ça. Parce que là, on peut... On peut dire, voilà ma méthode, voici sa méthode. Et sans dire, je suis de cette avis, l'autre il est de cette avis. Parce que dès qu'on le fait ça, on a créé la division. On peut créer la division par rapport à l'autre, la division par rapport au passé, au futur. Mais jouant avec ces images en même, tu sais, on peut les étirer, les agrandir, les rétrécir. Dès qu'on voit qu'on peut les manipuler, ces pensées-là, on voit qu'on les crée. D'ailleurs, si par exemple tu as un désir d'un projet dans ta vie, vas-y, fais le grossir, fais le grossir dans ta tête de manière exponentielle. Maintenant, rétrécis-le et fais-en rien. C'est un truc sur lequel tu as un contrôle. Tu te rends compte que ce n'est pas une réalité. Alors on va dire, oui, mais ça se réalise quand je le fais. Ben oui, ça se réalise. Si je suis persistant, je me tape la tête contre le mur, ben c'est sûr, je vais me dévisager. Et je vais faire une petite cissure dans le mur. Pourquoi on veut le réaliser ? Pourquoi nous, les êtres humains, on a toujours cette envie ? Chacun d'entre nous, on peut le voir, ça. Une envie, quelque chose qui veut en nous, une intentionnalité. Et pourquoi, qu'est-ce qu'on peut voir cette chose et en voir l'illusion ? Parce que cette illusion, il me semble qu'en chacun de nous, il y a cette chose qui existe, mais c'est un réflexe, c'est une compulsion. Elle va dans ce sens-là de toute façon, quoi qu'on dise. Et est-ce qu'il y a possibilité à moi de m'arrêter, d'observer ça, d'observer ce qui se passe en moi ? Pas de juger de ce que je veux, hein. Je ne suis pas en train de dire que je ne pourrai rien vouloir. Mais juste voir. Voilà l'instant où je suis en train de vouloir quelque chose, c'est quoi l'intensité ? Jusqu'où c'est un même ? Quelle est la durée ? Est-ce que je vois, est-ce que je veux ? Je le veux dans six mois, dans un an, dans cinq ans ? D'accord ? Et je vois que je peux manipuler cette vision-là de ce que je veux. Et tu disais tout à l'heure si on s'est arrêté. Et si on s'est arrêté, là, maintenant ? Arrêter toute cette activité de vouloir, qu'est-ce qui se passerait ? Voilà. Est-ce que le temps existerait encore ? Et est-ce que cette action-là, il y aurait à l'origine de ça une intentionnalité ? Oui, mais... C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vouloir arrêter de vouloir ? Oui, mais quand tu as réalisé, quand tu as arrêté, quand tu as arrêté, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il n'y a plus quelqu'un qui dit, je veux, puisque tu as arrêté. Voilà. OK ? Il y a ta tête, elle est calme. Et dans ce calme-là, il se passe quelque chose que tu n'as jamais imaginé. Parce que ce que tu veux, c'est toujours avec ta tête que tu veux. Et ta tête, elle ne sait pas être calme, puisque tout le temps tu veux. Tu rentres chez toi, tu as peur de ne pas vouloir, tu as peur de ne pas avoir quelque chose. Eh bien, tu allumes la radio, tu vas voir ton copain, tu vas parler avec tout le monde, tu vas dire, faire plein de projets et tout ça, et jamais ça s'arrête. Mais quand ça s'arrête, qu'est-ce qui se passe dans ton être ? Ça veut dire que demain n'existe pas. Ça veut dire que demain n'existe pas.